Salut toi ! Est-ce que tu es comme moi ? Est-ce que tu es né durant les années 90 ? Alors peut-être tu te rappelles des bons vieux temps. Quand Man United était encore une bonne équipe de foot et pas un centre de formation pour violences conjugales. Quand pour slide dans les DM de quelqu'un il fallait trouver son adresse à ma scène. Et quand GTA était encore un jeu de 2D. Et le meilleur son de tous les temps était... bien sûr. Alors les deux derniers points sont assez importants parce que même si gaming est plus toléré de nos jours, il était une fois où les gens qui jouaient aux jeux vidéo étaient considérés comme des nerds et des geeks. I know, hard to believe. Maintenant il y a des acteurs et des actrices porno qui font des comptes sur Twitch où ils streament leurs skills de Call of Duty et de League of Legends. Et maintenant que j'ai regardé leur gameplay j'ai juste un truc à leur dire. Yo, go kill yourself noob et reviens sur Pornhub là où tu as des skills. Viens pas fit dans mes game wish. Where was I ? Oui les jeux vidéo. Alors jusqu'à aujourd'hui tu peux trouver des reportages sur des chaînes télé qui vont t'expliquer pourquoi les jeux vidéo vont ruiner vos enfants. Et généralement ces reportages font référence à des experts en psychiatrie, sociologie ou anthropologie comme Andrew Tate, Kim Kardashian ou Elon Musk qui vont nous communiquer leur diarrhée orale ou leur hypothèse dépendamment de comment tu vois les choses. Malgré le fait qu'il n'y a aucun lien entre jouer à League of Legends, The World of Warcraft et être toxique, I know, hard to believe. Mais on a vu que récemment les jeux vidéo peuvent offrir même un modèle qui reflète les comportements humains tout court, bon ou mauvais. En fait c'est ce qui a eu lieu en 2013 lorsqu'un chercheur a essayé de prédire les vrais comportements humains lors d'une pandémie en analysant le comportement de joueurs de World of Warcraft lors d'une pandémie virtuelle. Donc en fait en 2005, Blizzard, qui est la compagnie qui a fait World of Warcraft, a introduit la première raid de 20 personnes dans le jeu. En gros, une raid de 20 personnes c'est quand 20 joueurs forment ensemble une team et vont envahir et tuer un boss dans son lair. Le raid boss en question s'appelait Hachar the Soul Flayer, ou Hachar the Soul Flayer pour les français, donc à ne pas confondre avec Soul King. Et ce boss avait un sort qui s'appelait Corrupted Blood, où en gros il faisait des dégâts à travers le temps aux joueurs. Et comme le virus du Covid, ce debuff infectait les personnages qui sont en proximité des porteurs. La raid s'est terminée avec le pet d'un des joueurs infectés. Et lorsque ce joueur a rappelé son pet en dehors de la raid, il commence à infecter les personnages autour et en quelques heures ça se transforme en une pandémie virtuelle. Tous les comportements humains faits par les joueurs durant cette pandémie virtuelle ont été retrouvés durant la pandémie du Covid. Par exemple, il y avait des joueurs qui trouvaient que c'était leur liberté et leur droit de se balader tout en étant infectés et mettre à risque d'autres joueurs. Il y avait des joueurs qui ne se connectaient plus sur les serveurs pour protéger leurs propres personnages. Et bien évidemment, les personnages NPC ou PNG qui ne peuvent pas mourir de ce debuff ou de virus deviennent de véritables porteurs asymptomatiques et exacerbent la pandémie. Tout ça a duré pendant une semaine avant que Blizzard décide de restart tous les serveurs pour arrêter la pandémie. En fait, ce type de développement que même les programmeurs n'arrivent pas à anticiper lors du coding process, c'est ce qu'on appelle The Black Box Effect. Et la récréation de ce type d'effet très réaliste et complètement imprévu, en fait est une niche dans le monde du gaming et permet à un certain jeu d'exister et même de devenir très populaire comme Dwarf Fortress où fréquemment les joueurs rencontrent des scénarios complètement imprévus mais très réalistes où des chats bourrés commencent des incendies dans leur forteresse de dwarfs. Bon, il faut jouer le jeu pour comprendre et encore là pas très sûr. Donc tout ça pour dire que si tu es un acteur ou une fiche dans mes games, euh non pardon, c'est pas ça ce que je voulais dire. Si tu commences à te faire approcher par des vieux qui vont te dire que durant leur temps c'était beaucoup mieux quand on jouait au cache-cache ou policiers immigrés à l'extérieur, bah tu peux leur dire que toi, tout en jouant à des jeux vidéo, bah ça te permet de te divertir et c'est peut-être aussi une étude scientifique du comportement humain. Après tout, même Agüero est en train de poursuivre à sa vraie passion de devenir streamer de FIFA online. So avec ça, je vous laisse avec la chanson de Halo. Non, pas le fake Halo, mais le vrai Halo et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.